Musique Bonjour pour certains d'entre vous qui étaient là très tôt ce matin, avec Charlotte Boutlou, l'actualité du cinéma. C'était à la Peuduez, un festival entièrement dédié aux comédies. Il y en avait des françaises, oui. Elles étaient très drôles, oui. Oui, certaines. Et celle-là a gagné le grand prix. C'était Gad Elmaleh, le président, donc ça sentait bon. Moi, je l'avais déjà vue avant et j'avais beaucoup ri, donc je suis contente de vous en parler aujourd'hui. Écrit par deux trentenaires qu'on ne connaît pas bien, un garçon, une fille, et un scénario plutôt original. Tout commence, c'est une scène très banale au cinéma. On découvre un beau brun, Psyomar May, dans le film, 34 ans, qui, après une soirée arrosée, visiblement, se réveille aux côtés d'une belle Suédoise blonde. Et là, on se dit, bon, ok, comédie romantique, ils vont tomber love, amoureux, tout ça, ça va être un beau coup de feu. Alors, c'est la première scène, vous ne pouvez pas vous dire tout ça, déjà ? Oui, on se dit, on est tellement peu surpris ces derniers temps, franchement, avec le scénario. C'est une ravissante blonde qu'on ne connaît pas, c'est son premier rôle, c'est une bombe, vous allez voir. Et puis là, non, on voit qu'en fait, il y a un truc, on découvre que dans la vie, ce trentenaire, ce Jérémy, en fait, est sur le point de se marier, tout simplement, avec l'homme de sa vie, Antoine. L'homme de sa vie, Antoine. C'est ça, toute l'origine. Qui joue Antoine ? Lannick Gautry, très beau garçon également, c'est un plaisir pour les yeux, ce film. On n'a que des beaux garçons et des belles filles. C'est toute l'origine... Parfois en petite tenue, les garçons. Ah ouais, carrément tenue même. Et c'est toute l'originalité du truc. L'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une femme alors qu'il est homosexuel. Et ça va chambouler sa vie. Ce qui est très drôle aussi, c'est qu'il y a une autre petite histoire. Ce Jérémy, il est à une boîte, il est associé avec un garçon, Franck Gastamby, très drôle, qui, lui, joue l'archétype du macho, le type que nous, les filles, on déteste, un peu bas du front, un peu benet, on peut le dire, qui n'aime que les grandes russes, au charme tarifé, grosse poitrine, machin, ben bon, eh ben il va tomber amoureux, lui, de son assistante, une emmerdeuse de service et qui ne répond absolument pas à ses critères de beauté, qui montre que nous, les femmes, parfois, nous, les femmes, on se laisse pas faire. Excusez-moi, vous mettez dans quelle catéorie ? La russe bombarde ou l'emmerdeuse du bureau ? Ben, en fait, je sais pas, vous me direz tout à l'heure. Je suis allé être une bouddouche. Alors, on a rencontré Pio Marmaille avec beaucoup de plaisir. Oui, ça, je m'en doute. Bonjour, Pio. Bonjour. Tu cherches ta culotte ? Oui. C'est dans la cuisine. Par contre, le pull à contre-temps bite, c'est à moi. Est-ce que, Pio, vous avez eu ou pas des influences particulières pour jouer cet homme amoureux, homosexuel ou pas, on s'en fiche ? Maxime, il disait plus, ouais, putain, du coup, non, c'est plus Hugh Grant, là, vas-y, Hugh Grant, c'est Hugh Grant. Donc, c'était un peu la référence. Il me dit Hugh Grant. Alors, j'ai effectivement vu des films de Hugh Grant, mais je me sens pas forcément proche et physiquement de cette personne. Vous avez le même âge, pourtant. Et puis, c'est bon, moi, je viens d'avoir 50 ans. Lui a plus 53, donc c'est vrai qu'on est quasiment pareil. On a trois ans près, c'est pareil. Samedi soir, j'ai couché avec une femme. T'es con. La dernière fois, je suis parti un peu vite. Du coup, je voulais m'excuser. Ah, d'accord. Ta femme, t'es pas trop fâchée ? Non, mais moi, tu sais, moi, j'ai pas de femme. Elle me regarde avec ses yeux. Il y a tout qui part en vie. Mais je vais pas faire ça, Antoine. Il y a un autre aspect très comique du film, c'est la famille de Jérémy. On a décidé de se marier. Je pense que ça a été l'acceptation, faire accepter aux autres cette vie-là, cette sexualité-là. Ça a été beaucoup de travail pour eux. Et je pense qu'ils sont, quelque part, c'est profondément drôle. C'est que du coup, ils sont dans une sorte d'angoisse de se dire, mais putain, on a tellement lutté pour ça. Pour que ce soit accepté que maintenant, maintenant, tu pars avec une meuf, donc ça nous fait profondément chier. Il y a une phrase, je te rappelle que t'es pédé. Je suis à rencontrer quelqu'un. Attendez, là-dessus, t'es gratiné. C'est qui ce connard, là ? C'est une femme. Mais t'es pédé, mon chéri. Pio, quand on commence à tourner le film, est-ce qu'on se rend compte ou pas sur le plateau si on est en train de tourner dans une bonne comédie ? On sent quand même quand il y a quelque chose qui ne va pas. On ne sent pas forcément, enfin moi je trouve, je ne sens pas forcément quand ça va être vraiment bon ou drôle ou quoi que ce soit, mais je me doute quand ça commence à partir un peu, ça sent un peu la maillot. D'accord. Et là, il reste encore l'ultime rempart, le dernier rempart à la loose, le dernier rempart à l'échec total, à la cuisante, c'est le monteur ou la monteuse qui peut faire un bon travail. Là en l'occurrence, c'était pas le cas. Non, non, au contraire. Au contraire, c'était un vrai plaisir. Antoine, t'es le seul homme qu'il y a dans ma vie. T'es au courant que t'es en train de faire absolument n'importe quoi là ? C'est comme si toute ta vie t'avais été fan de l'OM et puis un jour tu te rends compte que tu pourrais faire le PSG. Votre papa était ou est fait scénographe. Oui, c'est ça. Votre maman costumière à Strasbourg. Est-ce que du coup, très vite, très jeune, ça donne des envies d'acteurs ? Je pense qu'il y a une forme d'influence quelque part. Donc des parents derrière qui disent c'est bien, vas-y. Non, qui ne poussaient pas, mais qui m'ont toujours dit fais ce que tu veux. Donc au début, je voulais être CRS et puis finalement, je voulais être inventeur de trucs. Et d'un coup, non, peut-être en faisant la figuration de l'opéra. Peut-être que ça a un petit peu ouvert. Développer le goût pour la scène. En tout cas, comme ça, en plus, ça leur permettait d'arrondir les femmes de moi parce qu'ils me subtilisaient évidemment mes cachets. Qu'ils mettaient sur un compte, sur leur compte. Ça leur a permis de m'exploiter un peu plus. C'était vraiment un enfer. C'est vrai que vous avez l'air très malheureux. Je me sens très mal. Je suis quelqu'un de très triste. Merci beaucoup, M.Pio. A bientôt. Merci. Il est gentil, M.Marmay, non ? Oui. Hein, gentil garçon ? Ça sort mercredi prochain. Il n'en a pas marre quand il dit que c'était beau. Ben écoutez, non, c'est bien, non. Qu'est-ce qu'on dit qu'il est beau tout le temps ? Et c'est vrai, en plus. Il est un peu beau gosse, Pio Marmay, c'est vrai. Ça sort mercredi prochain. Vous avez vu, on a deux frères cette année qui vont présider le Festival de Cannes. Les frères Cohen, c'est quand même... Oui, oui. Ça sent bon, grand habitué. C'est étonnant, ça. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Charlotte. La revue de presse.